Algérie, font pour la campagne de Bouteflika, Selal et Zahalan devant la justice. Moustapha Karim Reiel et Abdelmalek Boudiaf sont également suspectés. Abdelmalek Selal et Abdelgani Zahalan font l'objet d'une enquête pour la gestion et la collecte de l'argent réservé pour la campagne de l'An. IEN préside de la République, Abdelaziz Bouteflika. En effet, le procureur de la République près le tribunal de Sidi Mohamed, Algiers, a officiellement ouvert une enquête judiciaire sur les fonds de la campagne, rapporte le quotidien francophone Liberté. Selon la même source, la justice s'intéresserait à plusieurs hommes politiques qui s'étaient engagés à récolter de l'argent pour mener la campagne d'Abdelaziz Bouteflika, pour briguer un cinquième mandat, lors de l'élection présidentielle annulée du 18 avril. Le média explique que la justice est ainsi revenue sur la logistique de cette campagne, à savoir les véhicules, les moyens d'impression, la sérigraphie, les déplacements, les nuités et la nourriture, ainsi que la location des salles pour les meetings populaires. Ainsi les premiers à être mis en cause sont Abdelmalek Selal et Abdelkader Zahalan. Abdelmalek Selal, Abdelkader Zahalan et bien d'autres. En effet, Abdelmalek Selal, l'ex-premier ministre et le premier directeur de campagne de Bouteflika, Limogé le 2 mars dernier ainsi que son successeur l'ex-ministre des transports et des travaux publics ne doivent en aucun cas quitter le territoire national. Et ce jusqu'à la fin de l'enquête judiciaire sur la gestion des fonds de la campagne. Dans cette même affaire deux autres noms ont été cités par le journal. Il s'agirait alors de Moustapha Karim Reiel, membre de l'instance dirigeante du parti du Front de Libération Nationale, FLN, et de Abdelmalek Boudiaf, l'ex-ministre de la Santé, chargé de décrocher des sponsorings pour la campagne de Bouteflika. Par ailleurs, Le Quotidien précise que plusieurs hommes d'affaires avaient sponsorisé cette campagne dont un aurait, versé des sommes avoisinant les 15 à 20 milliards de centimes. Les concessionnaires auraient même mis à la disposition des politiques, un quota de véhicules neufs pour les déplacèmes. NTS Sous-titrage ST' 501